Salut tout le monde c'est Yves et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui va certainement déplaire à la plupart Alors bon, avant de vous expliquer tout ce que j'allais vous dire par rapport à cette vidéo J'étais à faire une petite parenthèse, tout simplement pour vous dire que je m'attends Je sais très bien ce qui va se passer, je m'attends à ce qu'il y ait une vague de dislikes énormes qui arrivent Et je l'assume tout à fait cette vague de dislikes, je suis prêt à l'accepter, de toute façon je n'ai pas trop le choix J'ai envie de te dire, voilà, voilà, si je fais une vidéo comme ça, ce n'est pas pour que vous soyez avec moi C'est simplement parce que je voulais être honnête envers vous, parce que c'est ce que j'ai toujours fait, j'ai toujours été honnête envers vous Et je tiens à ce que ça continue, tout simplement Donc voilà les gens, alors aujourd'hui on va parler de la fin de Call of Duty Alors, qu'est-ce que je veux dire par la fin de Call of Duty ? Alors, là je ne parle pas de la fin de la licence Call of Duty, qui n'est pas près d'être terminée C'est-à-dire que dans 5 ans vous aurez certainement encore un colloque à vous Mais, je vais plutôt parler de la fin de Call of Duty Par rapport à moi, par rapport à ma team Par rapport à pas mal d'abonnés qui pensent la même chose Donc voilà, hop, non, je sais pas, j'ai essayé une 3 piste comme ça, easy, easy et tout Donc, alors les gens, ce qu'il faut se dire, c'est que Je parle quand même en connaissance de cause, c'est-à-dire que Bah, j'ai quand même pas mal d'expérience sur Call of Duty J'ai commencé sur Call of Duty 5 J'ai testé la méta de Black Ops 3 pour... Oh putain, ouais, c'est de la merde Pour vous expliquer ce dont je vais parler Enfin bref, c'est parti Alors, donc, de Call of Duty... Bah, de Call of Duty numéro 1 Jusqu'à Call of Duty Black Ops 2 On a eu des Call of vraiment merveilleux Qui nous ont fait passer des moments magnifiques entre amis On s'est vraiment tapé des barres dessus On passait des... Putain, je faisais vraiment de la merde On passait vraiment des heures dessus Et un jour, Ghost arriva Alors là, quand Ghost arriva, c'est... Je crois que ce fut le premier drame de ma vie par rapport à Call of Non, mais sérieusement, quand Ghost arriva, honnêtement On a tous joué pendant au moins 3-4 semaines En se disant qu'il était bien Qu'il était énorme Mais au bout du compte, on s'est quand même rendu Ouais, au bout du compte, on s'est quand même rendu compte du coup Qu'il était assez nul, clairement Qu'il était pas bien Mais ça, à la limite, c'est pas grave On s'est dit, bon, allez, un Call of raté À ce moment-là, c'était Call of... C'est combien ? C'était le 8 ou le 9, je sais plus Mais on va dire, ça faisait un Call of raté sur 9 On va dire, c'est quand même un bon ratio Ça fait pas grand chose de raté Pour une entreprise comme Activision Trayarch Ça fait quand même rien, ça Un jeu raté sur 9, c'est rien, c'est bien justement Alors bon, on s'est dit, allez, on va leur laisser... On va leur laisser l'erreur On a le droit de rater une fois un jeu, c'est pas grave, voilà Et l'année suivante On a attendu Adventure Far Alors bon, dès qu'on a attendu déjà l'histoire des double sauts On s'est dit, oh là là, les gars, ça va encore chier Je le sens pas Et on a bien fait de pas sentir Avec Deagle, donc moi et Deagle, on a eu le Day Zero Donc un jour avant la sortie Et pour vous dire, le lendemain, donc 24 heures après le jour de la sortie On est déjà retourné sur Black Ops 2 Pour vous dire à quel point Adventure Farf est raté Après, je sais qu'il y en a, ils ont kiffé Adventure Farf Franchement, ces gens-là, tant mieux pour vous Mais moi, pour vous dire, non Même au niveau du trickshot, tu peux... Non, tu... Non Clairement, tu peux pas À part faire des 4600 plus dégueulasses avec un snap carré Bon, j'ai mal ce que tu ferais, quoi Mais bon Donc c'est... Si je faisais cette petite parenthèse, c'est juste pour préciser Que ce qu'on a bien remarqué C'est que Call of, clairement, c'est plus comme avant Call of, ça ne sera plus jamais comme avant Ce qu'il faut dire, c'est que maintenant Call of, c'est le futur Et ça ne reviendra pas dans le passé C'est-à-dire que vous ne récupérez plus jamais un modern 2 Ou un Black Ops 5, vous avez tant kiffé Non, ça c'est fini Maintenant, les Call of que vous aurez, ce sera des Call of dans le futur Les Call of qui resteront toujours dans le délire des doubles sauts Qu'on verra contre les murs Et ça va d'année en année évoluer Et pas dans le bon sens, selon moi C'est-à-dire que déjà, Black Ops 3 Au niveau du trickshot, clairement Après avoir testé sur la bêta Je te dis clairement, oublie Déjà, c'est une swap, s'il te plaît Tu dois faire Y... Attends, c'est comment ? C'est Y, L, B, Y, Y Tu vois, un peu le délire, juste pour un système swap Alors bon, le délire, voilà Délirement, surtout que ça rend dégueulasse Ça rend dégueulasse, je ne sais pas ce que vous avez vu Des trickshot de Black Ops 3 Mais c'est vraiment ignoble C'est vraiment ignoble Alors, comment dire, pour vous résumer un petit peu tout Qu'est-ce que ça veut dire cette vidéo ? Ça veut dire que d'ici Black Ops 3 Call of, pour la Uchiha et moi-même Enfin, pour une partie de la Uchiha plutôt Ça sera fini Alors, je ne dis pas fini définitivement Mais tout simplement fini pour l'instant Parce que, comment dire On a besoin de faire une pause On a besoin de prendre du recul Pour se dire Est-ce que Call of C'est vraiment comme ça maintenant ? Est-ce que ça a vraiment changé ? Est-ce que ça va toujours être comme ça ? On a vraiment besoin de prendre du recul Surtout au niveau de Royal et moi Donc on est vraiment honteux A se poser des questions là-dessus Donc comme j'ai dit Il y a pas mal d'abonnés PS3 Avec qui j'ai eu l'occasion de parler Qui... What ? Je fais de la merde Je vous dis, je n'arrive plus à rien Donc voilà Pas mal de PS3 qui ont parlé À qui j'ai eu l'occasion d'en parler Et je les remercie Que ce soit les Uchiha Ou les abonnés PS3 De m'avoir donné votre avis à ce niveau-là Ça me fait super plaisir D'avoir eu des avis constructifs Sur la question Et je n'arrive même plus à faire un ex-scop Non, je n'arrive même plus Je vous dis, je n'arrive à rien là Je suis mort Voilà Bon, bref Donc je vous remercie à tous et à toutes D'avoir eu des avis constructifs À ce niveau-là Alors Pourquoi cette vidéo en gros Donc c'est comme j'ai dit Pour vous annoncer que Disci Black Ops 3 au maximum Même peut-être avant Call of, ça allait être un petit peu final Et ça allait être mis un petit peu en pause Et tout ça en gros Pour expliquer que On va d'office Parce que comme on est des On est des hic On va d'office passer sur un nouveau jeu Sur un ou plusieurs nouveaux jeux Alors Justement Je veux avoir vos travies à ce niveau-là Du coup Est-ce que vous seriez intéressé Par du GTA Parce qu'on a réfléchi beaucoup Avec certains de l'Otia Et on s'est dit que GTA C'était vraiment le jeu parfait On cherchait un jeu Qui nous fait vraiment délirer Sur lequel on peut passer de bons moments Sur lequel on peut tirer partout Aux ennemi du con Et là en plus Il y a des voitures On peut Je sais pas On peut tout faire sur GTA Donc si du GTA vous intéresse Pourquoi pas De toute façon Je vous laisse Décider C'est à vous de décider N'oubliez pas que c'est votre chaîne Moi je suis Que votre âme de serviteur Qui tourne Ces petites vidéos Dans sa chambre Et qu'il est en ligne Voilà après c'est vous Qui décidez Ce qu'on en fait C'est vous qui décidez Où on va Donc je vous laisse décider Sur quel jeu Vous voulez qu'on aille Sachant que maintenant J'ai pas mal d'idées C'est à dire qu'on a Maintenant on parlait Sur GTA Sur des lives Vraiment what the fuck Des lives délire Etc Après on peut aller Se taper des délires Sur des petits jeux Indés sur PC Parce que bon Disons que maintenant PC est capable largement Avec ce que j'ai rajouté De faire tourner Pas mal de jeux Notamment ouais Je sais pas On peut aller sur Gamejolt Et se faire Je sais pas Jouer sur pas mal de jeux Indés what the fuck Ou des jeux d'horreur C'est à vous de voir Enfin bref C'est à vous de décider Tout ce qu'on fera Donc les gens Moi du coup Je vais vous laisser Avec la petite cam Dès que je l'aurai rentré Et ben en attendant Du coup je compte vraiment Sur vous Pour donner votre avis Pour me dire Qu'est ce que vous en pensez De Call of actuellement De ce que ça devient Je parle bien sûr D'un avis constructif C'est à dire Il faut pas dire Ouais dis ta merde Tu fais plus de Call of Je te baise Bon et bon Je sais qu'il y en a Qui vont arriver Mais bon c'est pas grave Enfin bon Voilà comme je dis Je compte sur vous Pour faire un avis constructif Pour me dire vraiment Ce que vous pensez Comment est ce que vous pensez Que Call of se déroulera Sur quel jeu Est ce que vous voulez Qu'on aille Qu'est ce que vous voulez Qu'on fasse Je vous laisse un petit peu décider Donc les gens Comme je vous l'ai dit Je vous laisse avec Deux trois petits petits cams Qui ont aussi été rentrés Durant la semaine Ou durant le mois Que je n'ai pas calé en vidéo Donc du coup Tout ce que je vais vous dire Tout simplement C'est que les gens On se retrouve très très prochainement Pour une nouvelle vidéo Et tout simplement Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Et à la prochaine Bisous bisous Enfin Oui c'est de la merde Je sais Je sais que c'est de la merde Ah putain Il n'a pas pris le wallbang Il n'a pas pris le wallbang J'ai vu en plus qu'il était Genre j'allais trickshot Oh non Il était souhait Il était bien fait pas la flash Non 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 J'ai une pipe en bois En plus ils sont dans la lignée Les gars ils sont dans la lignée Attends quoi ? Dans la lignée Aller Ouais à peu près Ça t'arrive d'arrêter de parler Oh 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 Ça y est C'était la merde Oh non Il a de clouser de la map Nice Oh le bataard Tu vois Elif Tu n'aurais pas branché ton micro Il n'aurait pas eu de cam Oh my god Oh my god Oh my god